Hey, what's up ? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Toujours dans mes programmes en prise de masse, nous sommes dans la série des jambes, d'accord ? Le programme jambes, le programme ultime jambes. Alors, ce programme, il est spécial parce que c'est un programme à la fois split, à la fois half body, moitié du corps, à la fois PPL jambes. C'est un programme jambes couteau suisse, d'accord ? Que je vais tout le temps faire quand je fais les jambes. Donc, avant de commencer, je vais te dire de t'abonner à la chaîne, c'est important, parce que nous sommes plus de la moitié à regarder les vidéos de Dame Jordan, mais à pas être abonné, d'accord ? Donc, il faut s'abonner, c'est important. Les jambes, c'est un point faible. Pour être honnête, je travaille pas souvent, mais j'ai beaucoup de douleurs aux genoux, parfois, et très peu de force aux ischios. Et ça, ça me frustre, d'accord ? Ça me frustre, ça m'énerve, mais ça va changer. Je vais faire ça bien et je vais me niquer, je vais me détruire. Et je vais te montrer ça. Premier exercice, leg extension. Alors, le leg extension, je commence par de l'unilatéral, d'accord ? Je ne vais même pas le dire. Unilatéral, j'aime bien faire 10 reps d'un côté, 10 reps de l'autre et 10 reps avec les deux, ok ? Je fais du 10, 10, 10. Ça, c'est bien. C'est bien, ça fait mal et ça permet de bien se réveiller pour la séance jambes, d'accord ? Je fais ça 4 ou 5 séries avec 1 minute 30 ou 2 minutes 30 de repos, ok ? Ça dépend vraiment des compléments que tu as pris. Comme je l'ai dit pour les pecs, ok ? Si tu n'es pas sous complément alimentaire, tu ne prends pas de BCA, tu ne prends rien pour la récupération, prends un temps de repos un peu plus long, d'accord ? Si tu as des baissins et tout, tu peux te permettre d'avoir un temps de repos de 1 minute 30. C'est le temps de repos ultime 1 minute 30. Juste après ça, je reste sur la machine, leg extension, d'accord ? Et là, je fais 4 ou 5 séries entre 8 et 12 répétitions, charge lourde. Alors, juste avant, on était en charge lourde, ok ? Mais là, on va être en charge beaucoup plus lourde parce que là, on n'a pas de l'unilatéral, d'accord ? Là, on a les deux jambes, on est là pour se tuer. Donc là, on va vraiment mettre de la charge histoire de bien s'exploser les quadrilles et être bien, ok ? Repos, pareil. Juste après ça, je vais faire du leg curl entre 8 et 12 répétitions, pareil, charge lourde. Par contre, pour le leg curl, je sais qu'il y a le coucher et il y a le assis. Je préfère le assis, clairement. Dans ma salle, il n'y a que le coucher. Mais s'il y a le assis, je ferai le assis sans hésiter. Donc toi, si tu as le assis, fais le assis direct court, à part si tu as plus de sensation au coucher. Le coucher, j'aime bien, mais le assis, c'est mieux, d'accord ? Mais là, je n'ai pas le choix, donc je fais celui-ci. Et voilà, je vais chercher une charge lourde histoire de bien me fumer les ischios. C'est mon point faible, donc moi, je les tabasse efficacement. Juste après ça, on va enchaîner avec l'exercice squat, l'exercice jambes par excellence, d'accord ? Alors, mon squat à la barre, il ne va pas tout le temps se faire. Parce que là, je l'ai fait, parce que je n'ai pas de douleur. Mais je sais qu'au bout d'un moment, j'aurai une douleur au niveau des genoux qui va se réveiller. Le squat, je serai obligé de le remplacer ou de refaire du leg extension ou de le retirer quasiment du programme. Tant que je peux le faire, je le fais. Je mets des charges légères. J'ai des sensations parce que voilà, je ne fais pas beaucoup les jambes. Donc, le fait de m'être léger, ça bosse mes jambes. Mais plus je vais charger, plus ça va me faire mal. Tant que ça ne me fait pas mal, je continue. J'ai des bandes et tout, je commence à les remettre. Mais le squat, je vais essayer de l'incorporer dans mes programmes, faire les choses bien pour ne pas avoir mal. Cherchez 8 reps pour commencer et après, progresser vers 12 reps si je sens que je suis vraiment à l'aise avec ce mouvement-là. Toi, si tu n'as pas de douleur et tout et que tu maîtrises le squat parce que le squat, c'est dangereux, d'accord ? Mets des charges lourdes, essaye de te faire mal, essaye d'oser. Sinon, essaye d'avoir un mec derrière toi pour t'assister. Bon, j'ai dit un mec, ça peut être une meuf, d'accord ? Mais tu m'as compris. Essaye d'avoir une personne derrière toi pour t'assister, c'est important, histoire d'être bien. Et au niveau des séries, on restera sur du 4-5 séries, histoire d'être bien. Ensuite, on va passer à mon pire exo, à la pire machine, la presse. Alors, la presse, c'est mon pire exo parce que je n'ai vraiment pas de force au niveau des ischios. Ça veut dire que moi, je suis né avec des ischios qui m'ont permis de courir vite, qui m'ont permis de me déplacer vite. Mais aucune force pour déplacer un truc. Et pourquoi je dis ça ? Parce que je me rappelle que quand j'étais petit, au lycée, on avait une salle de sport, tu vois. Et quand on a fait les jambes sur la presse, il y a des gens, ils ne faisaient pas les jambes. Enfin, de base, ils ne faisaient pas sport. Personne ne fait de la musculation, mais ils arrivaient à soulever des charges démentielles à la presse. Parce que moi, j'ai toujours eu du mal, toujours, même en faisant les jambes, même en étant sérieux dans les jambes, j'ai toujours eu du mal et beaucoup de douleur à la presse. Mais aujourd'hui, ça va changer. D'accord ? Parce que mon but sera de soulever beaucoup plus lourd à la presse. Je n'ai pas de but au niveau de poids, parce que je ne connais pas mon max. Mais mon but, c'est de faire les choses bien et de soulever le lourd à la presse. Donc, je vais faire ça bien. Donc, presse, 4 ou 5 séries, 8 ou 12 reps. Pour ma part, je vais commencer sur du 8. Mais je vais mettre des charges lourdes. Et on va être bien. Repos, 1 minute 30, voire 2 minutes. Parce que même sous BCA, quand je fais ces exos-là, je sens que j'ai très très mal. La nuit passe beaucoup vite. Donc, tout dépendra de la résistance que j'ai par rapport aux jambes. Dernier exercice très détesté aussi, les fentes. Alors, les fentes, je ne vais pas les faire avec des poids que je tiens le long de mon corps. Je vais les faire soit avec un sac, soit sans rien. D'accord ? Je vais faire plusieurs allers-retours. Là, il me semble que j'ai noté 8-12 répétitions. Mais je vais faire des allers-retours de salle. Je pense qu'il y aura un peu plus de 12 reps. Mais histoire d'être bien, histoire de bien finir et faire les choses bien. Mais je vais faire au moins 4 allers-retours. D'accord ? Comme ça, ça fera 4 séries. Par contre, au niveau du temps de repos, je vais faire un aller-retour, repos de 2 minutes. Et aller-retour et repos. D'accord ? Je ne vais pas faire un aller-retour, repos de 1 minute 30, hop, retour, repos de 1 minute 30. Non. Aller-retour, repos, aller-retour, repos. Histoire d'être bien. D'accord ? Et de bien finir. Et normalement, si tout se passe bien, je rentre en boitant à la maison. Comme tu vois, la séance jambe, pour moi, elle va être très compliquée. D'accord ? Mais je vais tout faire pour me donner à fond, pour y arriver, pour aller au bout de mes séances, pour me faire mal et progresser. Parce que comme je le dis souvent, comme je l'ai dit et redit sur ma chaîne, les jambes, il faut les construire pour t'aider à bien construire ton haut du corps. D'accord ? Esthétiquement, c'est beau. Comme ça, on voit que tu es complet en bas en haut, c'est bien. Mais quand tu vas au haut du corps solide, tu prends un appui sur le sol pour soulever tes charges et tout, il faut que tu aies des jambes solides et musclées. D'accord ? Et moi, je vais tout faire pour avoir des jambes solides, musclées, mais aussi esthétiques. Parce qu'on est là pour ça, pour bosser l'esthétisme. D'accord ? On est là pour être bien. Donc, voilà pour cette vidéo. J'espère que tu as apprécié. Si c'est le cas, fais-le-moi savoir avec un petit j'aime, un petit commentaire. Ça fait vraiment plaisir. Abonne-toi si tu ne l'as pas fait au début de la vidéo. Si c'est toujours pas fait, tu as mon code d'âme sur MyProtein pour te faire plaisir. Et moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.